Salut ! Alors je sais, ça fait plus d'un an qu'il n'y a pas de nouvelles vidéos sur la chaîne et les prochaines vidéos esprit critique et trait d'esprit ne sont toujours pas prêtes, désolé. Je voulais pas faire de vlog jusque là parce que je me disais que vous alliez gueuler si je sors autre chose que la vidéo sur le genre et le patriarcat que je vous promets depuis à peu près l'aube des temps. Mais bon, au bout d'un an je me dis que ce serait bien de vous dire que la chaîne n'est pas morte et que je continue à bosser pour sortir au plus vite des vidéos. Et puis il y a une bonne raison de faire un vlog, parce qu'il s'est passé des choses intéressantes pendant la pixel war et je voulais vous les raconter. Bon ok, même la pixel war ça commence à dater, ce qui vous montre que même pour un vlog, je suis lent. Il y a eu un article de Mediapart sur le sujet qui raconte une partie des événements, mais il y a pas mal d'erreurs et d'omissions dedans. Et puis plusieurs influenceurs d'extrême droite ont dénoncé l'article comme mensonger en contestant au contraire ce qui justement est totalement vrai dans l'article. Donc je vais vous donner ma version avec un certain nombre de preuves concrètes. On va parler de bonapartisme, de l'influence de l'extrême droite sur internet, de Naël et de Lola. Donc pour celles qui ne connaissent pas, sur Reddit il y a un événement qui s'appelle Airplace et qu'on surnomme la pixel war. C'est un grand tableau blanc sur lequel chaque personne avec un compte Reddit peut colorier un pixel de son choix de la couleur de son choix toutes les 5 minutes. Du coup, en se coordonnant avec suffisamment de personnes, on peut faire des dessins en pixel art. Bien sûr, comme tout le monde peut modifier n'importe quel pixel, ce que vous faites peut être détruit immédiatement. Donc il faut défendre ces créations en remettant les pixels remplacés régulièrement. Du coup, c'est une véritable bataille qui s'organise pour se réserver une zone de la fresque, la défendre, négocier avec ses voisins, faire des alliances pour se répartir l'espace, défendre des zones en commun ou bien déclarer des guerres pour conquérir des territoires ou attaquer les dessins des autres. D'où le surnom de pixel war qui lui a surtout été donné l'année dernière, en 2022, quand des gros streamers se sont impliqués comme des généraux en organisant leur communauté comme des soldats. Il y a toutes sortes de communautés qui s'impliquent, des fandoms de certaines œuvres, des passionnés de toutes sortes de choses, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se regroupent par pays pour faire leurs drapeaux et y dessiner des symboles de leur pays. En 2022, il y a eu une bataille entre les streamers français et les streamers espagnols ou américains, mais tout ça reste plutôt bon enfant, c'est que des pixels, et les symboles choisis par chaque pays sont généralement consensuels ou simplement drôles. L'année dernière, quand Zemmour avait cru voir un regain de nationalisme chez les streamers français, et les avait félicités pour la pixel war, tout le monde s'était foutu de sa gueule. Mec, tu devineras jamais qui a tweeté. Non, c'est pas vrai. Ah, je te jure, c'est vrai. Ça m'a cassé les couilles, ça derrière. Il a vraiment fait ça ? Oui, il l'a tweeté. Oh putain, il l'a fait ! Oh non. C'est horrible. Je jure qu'il a tweeté. Les streamers français se sont juste réunis autour de leur principal point commun, à savoir qu'ils étaient français. Et le pseudo patriotisme qu'ils exprimaient était clairement pour la plupart sur le mode du douzième degré habituel sur internet, qu'un vieux con comme Zemmour aura toujours du mal à saisir. Normalement, le Airplace c'est censé être tous les 5 ans. Le premier était en 2017, le deuxième en 2022, le suivant aurait donc dû être en 2027. Mais le PDG de Reddit, Steve Huffman, plus connu sous le pseudo Spets, a subi beaucoup de polémiques pour ses dernières décisions à propos de Reddit et a donc décidé de lancer un nouveau Airplace le 20 juillet 2023 au bout d'à peine un an pour faire diversion et essayer de redorer leur image. Cette décision a eu plusieurs conséquences. D'abord, le Airplace de cette année était couvert de messages « fuck Spets ». Ensuite, la plupart des gros streamers, en particulier les français qui s'étaient impliqués l'année dernière, ont refusé de s'y impliquer. Ils étaient ok pour une fois tous les 5 ans, pas pour tous les ans. Or la tendance politique des gros streamers en France, c'est un peu celle qu'on trouve dans le milieu artistique en général. C'est plutôt centre-gauche, avec des gens un peu plus franchement à gauche et d'autres plus franchement libéraux. Donc quand ils s'impliquent, on sait que le résultat restera gentillet, bon enfant, on évitera les choses ouvertement oppressives ou d'extrême droite, même si bien sûr on n'aura rien non plus d'extrême-gauche ou d'anticapitaliste. Mais comme il n'était pas là cette année, il y a eu un appel d'air dans lequel se sont engouffrés les communautés militantes radicales et surtout l'extrême-droite qui a une longue expérience d'organisation sur les réseaux pour troller ou y faire de la propagande, y compris en étant payé pour ça. L'extrême-gauche, au contraire, on est hyper morcelé. C'est plein de minuscules sous-communautés politiques qui se tapent dessus, on est moins discipliné, on n'aime pas suivre le mouvement et on n'a pas de ferme à troll rémunéré. Donc voilà, c'était prévisible, quand les gros mainstream ne sont pas là, l'extrême-droite flaire la proie. Et ça ne vaut pas que pour la pixel war, c'est pareil sur tous les sujets et sur toutes les plateformes. Si vous suivez la guerre en Ukraine sur les réseaux, ça se passe de la même façon. Quand il y a beaucoup d'événements importants à commenter, tout le monde s'implique, la tendance est équilibrée, il y a autant de pro-Ukraine que de pro-Russes, ces deux points de vue qui essayent de se dégager de la propagande des deux côtés. Mais dès que la guerre stagne, qu'il n'y a pas de gros événements et que la plupart des commentateurs sont occupés à parler d'autres sujets, alors l'extrême-droite en profite pour inonder les réseaux et dominer le discours sur l'Ukraine, ce qui revient généralement à relayer la propagande russe. Personnellement, je regardais de loin la pixel war cette année. Mais le 22 juillet, deux jours après le lancement, j'ai été consterné quand j'ai vu qu'il y avait, à côté de la bande gérée par le groupe Airplace FR, un petit drapeau français avec le N de Napoléon. Le problème, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte que c'est un symbole d'extrême-droite. Une croix gammée, ou un portrait d'Hitler ou de Mussolini, ou même un portrait de Pinochet, de Franco ou de Poutine, tout le monde comprend bien que c'est un message politique d'extrême-droite. Mais Napoléon, pour plein de gens, c'est juste un ancien chef d'état, qui fait partie de l'histoire de France, qui a gagné des guerres et fait le code civil. Bon, au passage, il n'a fait qu'appliquer le projet de code civil, qui était en grande partie rédigé avant lui sous la première république, et des guerres il en a aussi perdu. Du coup, je me doutais bien que pas mal de gens ne verraient pas le problème. Mais s'il y a un endroit où je me disais que les gens comprenaient ce qu'est le bonapartisme, pourquoi ça fait partie de l'extrême-droite et c'est même le courant dominant de l'extrême-droite en France, c'est bien chez les gens qui suivent ma chaîne, puisque j'en ai beaucoup parlé. Si ça vous intéresse, j'en parle là, là ou là, par exemple. Du coup, j'ai fait un appel sur mon serveur Discord pour proposer qu'on essaye d'attaquer le N de Napoléon. Et quitte à effacer un truc d'extrême-droite, autant essayer de faire quelque chose de gauche à la place. Depuis le début du Airplace 2023, le serveur Discord Airplacefr a été créé pour coordonner les efforts des gens voulant réserver des espaces pour rendre hommage à la France comme l'année précédente, mais sans les gros streamers. Ils commencent par réserver une grande bande de territoire en y faisant un drapeau français, puis ils débattent pour savoir quoi dessiner comme symbole de la France dessus. Pour se coordonner à plusieurs pour dessiner des jolies choses, il ne faut pas poser des pixels au hasard. Il faut avoir un modèle commun pour que tout le monde sache quel pixel poser où, et un script pour l'afficher en surimpression sur le Airplace. C'est ce qu'on appelle un overlay. Donc sur le Airplacefr, comme sur toutes les autres communautés organisées sur le Airplace, il y a un overlay officiel où sont intégrées les images acceptées par la communauté que tout le monde va contribuer à dessiner. Et donc il faut décider collectivement de ce qu'on va mettre sur l'overlay. Et très vite, un mot d'ordre arrive. Pour rester solidaire, la communauté française doit refuser tout ce qui est politique. En gros, le Airplacefr se voulait être au-dessus des clivages. Exactement comme Macron, comme Le Pen ou comme Napoléon d'ailleurs. Donc vraiment, se réclamer au-dessus des clivages, c'est clairement la meilleure façon de ne pas faire de politique, bien sûr. Défendre un drapeau national ? Non, c'est pas politique. Le symbole de la résistance antifasciste Jean Moulin ? C'est pas politique. Un 49-3 enflammé ? Pas politique. Une carte vitale ? Pas politique. Jeanne d'Arc, celle à laquelle l'extrême droite rend hommage tous les premiers mai ? Pas politique. Vouloir rendre hommage spécifiquement à des femmes symbolisant la France ? Pas politique. Et ajouter une image d'une femme assassinée en disant que c'est pour dénoncer le féminicide, toujours rien de politique. Bref, en réalité le critère c'était plutôt de ne pas accepter ce qui lançait des engueulades dans le serveur, donc ce qui ne correspondait pas aux compromis politiques acceptables selon l'état des forces des différentes orientations politiques dans le serveur. Typiquement, le portrait de Chahina, ça peut faire plaisir à tout le spectre politique à la fois. La gauche est contente de rendre hommage à une victime de féminicide, mais ça convient aussi à l'extrême droite, puisque les violeurs et le tueur de Chahina étaient racisés, donc ça rentre dans leur discours prétendant que l'ennemi du féminisme ce serait avant tout l'immigration. Et comme la victime et sa famille aussi sont racisés, cet aspect intérêt raciste à faire cet hommage passe un peu inaperçu pour les gens un peu naïfs. Bref, ce qui a permis l'hommage à Chahina, ce n'est pas que ce n'était pas politique, c'est que chaque camp politique y trouvait son intérêt. Deux propositions ont particulièrement fait polémique dans le serveur et ont donc été refusées. Heureusement le haine de Napoléon en fait partie, c'est pour ça qu'il a été fait non pas sur la bande gérée par le Airplace FR, mais à côté, par un groupe qui s'est coordonné sur son propre serveur, appelé la Grande Armée, en référence au nom de l'armée napoléonienne. La deuxième proposition qui a été refusée, c'est un pixel art justice pour Naël. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, Naël c'est un jeune franco-algérien de 17 ans abattu par des policiers lors d'un simple contrôle sur la route. Les policiers ont plaidé la légitime défense, mais leur version a été démentie par les vidéos qui ont été tournées et les témoignages des passagers de la voiture. Si vous voulez des détails sur l'affaire, il y a plein de liens en source de la vidéo. Pour la famille et les amis de Naël, pour beaucoup de jeunes de banlieue et aussi pour la plupart des militants de gauche et d'extrême gauche, c'est un crime qui s'inscrit dans le cadre des violences policières et du racisme dans la police qui se développent et sont peu sanctionnés. Bien sûr, la droite et l'extrême droite ne sont pas d'accord, ils défendent les policiers, il y a évidemment beaucoup de réactions racistes et beaucoup prétendent que Naël avait un casier judiciaire, ce qui est faux. Il était connu des services de police et ce jour-là il conduisait sans permis, mais il n'a jamais été condamné, donc son casier judiciaire, il est vierge. Et de toute façon, la question n'est pas là. En France, normalement, un policier n'a pas le droit de tuer quelqu'un pour conduite sans permis, quel que soit ses antécédents. Dans les semaines qui ont suivi l'affaire, il y a eu des émeutes dans les banlieues qui n'ont pas dû vous échapper. Par ailleurs, de nombreuses mobilisations pacifiques ont eu lieu avec le slogan « Justice pour Naël en blanc et noir » qui a donc inspiré le pixel art proposé pour le Airplace FR. Quand la proposition est faite, les réactions hostiles et racistes fusent, comme partout où on défend Naël sur les réseaux, et du coup évidemment la décision c'est que c'est trop politique et c'est refusé. Donc revenons à mon implication dans la pixel war. J'en étais à chercher une idée d'un truc à mettre à la place du N de Napoléon que je voulais qu'on attaque. Or, dans la journée, j'avais vu passer le tweet de la personne qui a fait le pixel art « Justice pour Naël » et racontait comment la proposition avait été refusée sur le Airplace FR. Donc voilà comment faire d'une pierre deux coups. On supprime le N de Napoléon et on fait un « Justice pour Naël » à la place. On est alors quatre ou cinq sur mon serveur Discord à se mettre en vocal pour discuter de ça. Le problème c'est que pour se coordonner pour créer un truc, il nous faut un overlay. L'une d'entre nous, Olympe, citée par l'article de Mediapart, se plonge dans les scripts pour nous faire un overlay, mais ça lui prend une bonne partie de la soirée du 22 juillet. Donc en attendant, on se contente d'effacer le N de Napoléon en le remplaçant juste par le drapeau français qui lui sert de fond. Et visiblement, on n'est pas les seuls à l'attaquer, sinon à quatre ou cinq on n'aurait pas fait grand chose. Les bonapartistes ont de plus en plus de mal à maintenir leur N. Et puis finalement, à un moment, une communauté importante arrive et efface toute la zone du N de Napoléon, puis le remplace par une tête de chien sur fond bleu et marin. On ne sait pas trop ce que c'est, ni d'où ça vient, mais c'est probablement un streamer avec sa communauté et on ne sait pas s'il a choisi la zone du N pour une raison politique ou non. Toujours est-il qu'on n'a plus de N à attaquer, mais on n'a plus non plus d'emplacement pour faire injustice pour Naël, parce qu'on n'a pas la force pour lutter. De toute façon, on attend toujours l'overlay. Quand Olympe termine l'overlay, il est 3h du matin dans la nuit du 22 au 23 et le Airplace vient de s'agrandir avec une nouvelle zone blanche. On se dit que c'est le moment de trouver du monde motivé pour faire injustice pour Naël quelque part dans la nouvelle zone. Et donc je fais un appel sur Twitter et Facebook en partageant l'overlay pour que tout le monde se coordonne. On voit bien que quelques personnes aident, mais d'autres attaquent. Pas forcément contre le justice pour Naël d'ailleurs. Certains sont juste en concurrence pour s'approprier le même espace. On n'arrive pas à grand chose, on a aussi réduit nos ambitions. J'ai créé des versions plus petites du dessin qu'on essayait de faire et on va se coucher. Le lendemain, dans la journée du 23, deux personnes que je ne connaissais pas, Fairis et Maé ont pris l'initiative de créer un serveur Discord dédié pour créer injustice pour Naël et plusieurs dizaines de personnes le rejoignent, dont Olympe, moi et quelques autres venus de mon serveur. Dans cette journée, on tente plein de fois de faire notre dessin, de trouver un emplacement pas trop revendiqué à chaque fois que le Airplace s'agrandit, de trouver des alliés, etc. Mais on manque de force. Plusieurs fois, on espère pouvoir y arriver, à chaque fois c'est un échec et on doit changer d'emplacement. La plupart du temps, notre problème, c'est juste des communautés qui revendiquent le même espace. Mais on a aussi clairement des gens d'extrême droite qui nous attaquent. Par exemple, à un moment, une dizaine d'entre eux obtiennent un lien de notre serveur, débarquent et spamment le serveur avec des messages « Vive l'empereur ». On sait aussi que certaines personnes d'extrême droite ont pu rester et espionner sur le serveur pendant quelques heures avant qu'on s'en rende compte. Et le tutoriel qu'on avait fait à la base sur Framapad est régulièrement modifié aussi pour le remplacer par un recrawl. On a dû le remplacer par un PDF et les instructions sur le serveur Discord. À un moment, on avançait laborieusement à côté d'une bande française qui était organisée par le streamer LeBouzeux et à côté d'un petit drapeau suisse géré par une communauté Airplace Suisse. Les Suisses ont commencé à grignoter un peu notre espace, donc on est allé négocier avec eux pour leur demander de nous laisser faire le justice pour Naël. Et ça se passait bien. Ils ont accepté de ne plus s'étendre sur notre espace. Sauf que, quelques minutes plus tard, notre zone est recouverte massivement par le drapeau suisse. On recontacte le Airplace Suisse et ils disent que ce n'est pas eux. En fait, des gens sont venus voir LeBouzeux et lui ont fait croire que les Suisses demandaient son aide pour prendre la zone où on était. Il a donc envoyé sa communauté attaquer notre espace pour y étendre le drapeau suisse, alors que les Suisses n'avaient rien demandé. A priori, des gens avaient des raisons de manipuler LeBouzeux et sa commu pour nous attaquer. Bref, la journée est un échec pour nous quand on va se coucher dans la nuit du 23 au 24. Et pendant ce temps-là, les bonapartistes eux ont réussi à refaire un hommage à Napoléon. Du coup, en fin de soirée, on se contente de participer aux quelques attaques contre des symboles d'extrême-droite comme le haine de Napoléon, aider les communautés qui font des drapeaux LGBTQIA, un drapeau communiste-libertaire ou des petits messages discrets comme un Aqab sur l'Arc de Triomphe. Pour info, Aqab, c'est un slogan d'extrême-gauche signifiant All Cops Are Bastards. Tous les flics sont des bâtards. Avant de me coucher, je signale au serveur qu'on devrait aussi renoncer à la partie avec la photo de Naël, puisque j'ai vu un message sur Twitter disant que la famille demandait à ce qu'on n'utilise pas sa photo dans les mouvements de soutien. Au même moment, sur le serveur de la Grande Armée, qui continue ses hommages à Napoléon, un message annonce que le lendemain, ils auront le soutien du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Comme quoi, n'avoir aucun député, ça laisse du temps libre. Et comme quoi aussi, Zemmour ratisse large à l'extrême-droite. Si les Zemmouristes sont plutôt dans une optique réactionnaire, ils peuvent s'adapter au bonapartisme, tout comme ils accueillent sans souci les néo-nazis. De notre côté par contre, les contacts avec les streamers de gauche ou les militants de LFI n'ont jamais rien donné. On a seulement eu un peu de soutien d'un serveur Discord anarchiste anglophone, et vers la fin, on a appris qu'il y avait un serveur entièrement dédié à s'attaquer aux haines de Napoléon. Comme quoi, ma communauté n'était pas si indispensable pour trouver des gens qui voyaient le problème bonapartiste, contrairement à ce que je pensais. Le lendemain, dans la journée du 24, quand j'arrive sur le serveur, j'apprends qu'après deux heures de boulot, les autres ont enfin réussi à finir un Justice pour Naël, la version sans la photo donc. Maintenant, il s'agit de le maintenir dans le temps contre les éventuelles attaques. Je demande aux autres si elles veulent que je partage l'info sur les réseaux pour trouver des renforts, tout en sachant que le risque était d'attirer l'attention de l'extrême-droite. On me dit que ça vaut le coup, donc je fais un nouveau tweet indiquant l'emplacement du Justice pour Naël, et donnant les nouvelles infos pour installer l'overlay. Bon par contre cette fois, on fait gaffe à ne donner le lien du serveur Discord cocon de gouttes en privé pour éviter les raids. Dans un premier temps, on se renforce, on atteint la cinquantaine de membres sur le Discord, et des gens extérieurs au Discord participent aussi. Mais très vite, des attaques arrivent, des gens annoncent même clairement en réponse à mon tweet qu'ils l'ont attaqué. Certains essayent juste de mettre du noir ou du blanc, parfois du rouge pour faire croire que c'est la communauté qu'on appelle le Void et qui est à côté de nous qui nous attaque, puis c'est le forum 1825 de jeuxvideo.com, ni bien connu à troll d'extrême-droite, qui tente de remplacer Naël par Lola, ou même de transformer le U et le R du pour en croix gammées. Auparavant, le forum 1825 s'était allié aux bonapartistes de la Grande Armée pour défendre en commun leur création, tandis que le smiley du 1825 se coiffait d'un bicorne de Napoléon. Si vous ne savez pas à quoi Lola fait référence, j'en parle juste après. Malgré tout, on résiste plutôt bien aux attaques, mais au final, un streamer décide de prendre un gros carré en attaquant le Void et tout ce qu'il y a autour, donc nous aussi. Ce n'est donc pas l'extrême-droite qui a réussi à effacer notre hommage, mais on a quand même à nouveau échoué. Pendant ce temps-là, le streamer d'extrême-droite Cro-Blanc décide de s'impliquer dans la pixel-war pour faire un hommage à Lola. Lola, c'est une petite fille de 12 ans qui a été violée, tuée, et dont le corps mutilé a été abandonné dans une valise en octobre 2022. En soi, ce meurtre est suffisamment choquant pour que beaucoup de médias en aient parlé. Mais ce qui a surtout fait que cet infanticide-là a été bien plus mis en avant que les 50 enfants assassinés en moyenne tous les ans, c'est que cette fillette était blanche et française et sa violeuse et tueuse est une Algérienne en situation irrégulière qui avait une obligation de quitter le territoire français. La droite et l'extrême-droite l'utilisent donc comme symbole pour dénoncer l'immigration. La suspecte est une femme algérienne. Est-ce que vous auriez fait la même manifestation si la suspecte avait été une femme française ? C'est une question que se posent beaucoup de Français. Non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette femme algérienne est une étrangère, qu'elle ne devait pas être en France. Bon, si on l'avait expulsée, elle aurait peut-être tué des enfants algériens, mais faut pas trop compter sur eux pour se préoccuper de la vie des enfants algériens. Après que la famille se soit opposée à toute utilisation du nom et de l'image de Lola pour faire de la propagande politique, ça s'est un peu calmé, mais ça revient de temps en temps. Lorsque Cro-Blanc se lance dans son hommage à Lola, lui et sa communauté savent très bien qu'il y a un Justice pour Naël sur Airplace, puisqu'une personne de sa communauté lui propose de faire son hommage à Lola à la place de l'hommage à Naël. Il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire « Viens, on fait Lola sur le Justice pour Naël ». J'ai dit « Non, je ne suis pas pour une compétition des mémoires, mon tweet est encore visible sur Twitter, enfin sur X maintenant, vous pouvez aller le voir ». J'ai dit « Non, je ne suis pas pour aller dégrader le Justice pour Naël ». Il refuse car il essaye de dépolitiser sa démarche en prétendant vouloir seulement rendre hommage à une petite fille assassinée. Et puis d'une manière générale, il tente depuis des années de nier être un militant d'extrême droite. « Si j'étais Masi, déjà je ne serais pas sur YouTube, d'accord ? Je suis de droite modérie, d'accord ? Je suis de droite en fait, c'est tout ». Grand Seigneur, il dit donc qu'il ne veut pas entrer dans une concurrence des mémoires. Pourtant, les gens qui ont participé à son hommage à Lola ne se sont pas privés d'attaquer en même temps notre hommage à Naël. On ne va pas se mentir, si on avait eu les forces nécessaires, on aurait attaqué l'hommage à Lola. Et quand il subissait des attaques, on y participait parfois comme on participait à toutes les attaques contre l'extrême droite. Mais à nous seuls, comme on avait déjà du mal à créer un tout petit dessin, on n'avait pas les moyens de mettre en danger ni l'hommage à Lola, ni les symboles bonapartistes. Mais d'autres avaient les moyens. Après s'être fait la guerre sur Rare Place, le streamer allemand Papa Plat et l'un des plus gros streamers mondiaux le canadien XQC se sont alliés, avec également l'allemand Steggy et l'américain Miss Kiff, pour s'amuser à troller diverses communautés sur Rare Place. Ils ont par exemple attaqué le drapeau turc après que le streamer turc qui le maintenait ait détruit une œuvre qu'ils appréciaient. Alors qu'ils cherchaient une nouvelle cible, Papa Plat leur propose le drapeau français sur lequel était l'hommage à Lola, d'abord parce qu'il le trouve moche. Il faut dire qu'il était déjà un peu attaqué. Mais au départ les autres refusent, quelqu'un ayant dit à Miss Kiff que c'était un hommage à une petite fille assassinée. Qu'est-ce pas exactement, brodha ? On va pour le flan français ou quel plan ? Non, je ne pense pas qu'on va pour le faire. Ok... Cette fille a mort, c'est un memorial. Il décide alors d'attaquer et essaye d'entraîner les autres sans succès au début. XQC ne veut pas réfléchir à des questions politiques et préfère continuer à troller le drapeau turc. PapaPlate insiste et finit par les convaincre d'aller sur ce drapeau français. Lui semble vraiment le faire pour des raisons politiques. Mais XQC et Miss Keef se foutent visiblement de la politique. Il ne parle pas d'attaquer un symbole d'extrême droite, juste de troller un drapeau français. Leur priorité est tellement le troll que pour le plaisir d'énerver tout le airplay ce qui met des fucks spades partout, ils veulent mettre une image qui glorifie spades. Je vous apprends une voie qui proteste tout le monde entouve enfin ce qu'ils ont déjà favori dejes on que pas les autres f tes Parce que c'est ton du goal de faire suffered, à vous fairearbre tout le monde, comme comment esp motivement à tout cas pour le monde? Ok ok ok. Vouskkz vous, vous faites par exemple. Oh mère. Mon. Je me le dis. M�. J'aiiment. Lorsqueajciex vraiment feeling des zombies. esser un事… D'ailleurs, puisque XQC et MissKiv voulaient surtout troller les Français en attaquant un de leurs drapeaux, ils ont été un peu déconcertés quand certains Français sur leur chat les ont remerciés. Cro-Blanc et ses amis, dépités, ont fini par abandonner jusqu'au lendemain, le 25, où il a annoncé que l'hommage à Lola allait reprendre sans lui, dans l'espoir que s'il ne participait pas, ce serait moins associé à l'extrême droite. Mais PapaPlate était à nouveau en stream sur Rare Place et est retombé sur l'hommage à Lola, qu'il a décidé d'attaquer à nouveau. PapaPlate aurait traité Lola de fille brune, ce que les streamers d'extrême droite ont fait semblant de ne pas comprendre. Ou s'ils n'ont vraiment pas compris, il manque sérieusement de culture politique. Brune ici fait référence à la couleur associée à l'extrême droite, par rapport aux fameuses chemises brunes des militants du parti nazi. Bon, c'est gênant de qualifier Lola d'extrême droite. Elle n'a rien demandé et sa famille s'est au contraire courageusement opposée aux récupérations racistes de son meurtre. Mais PapaPlate ne connaissait pas les détails de l'affaire, il savait juste que ce dessin était un symbole d'extrême droite, d'où l'expression « fille brune ». De notre côté, dans la nuit du 24 au 25, croyant que la fin du Air Place était proche, on s'est reporté sur d'autres objectifs, comme maintenir le ACAP sur l'arc de triomphe, et surtout, on a réussi à mettre discrètement sur la bande du Air Place français les lettres FCKNZS, ce qui signifie « fuck nazi », ainsi que des petits drapeaux LGBTQIA et trans. Mais puisque finalement le 25 ce n'était toujours pas terminé, on a fait une dernière tentative réussie de mettre un hommage à Naël sur le Air Place jusqu'à la fin, même si on a dû se contenter de quelque chose d'encore moins ambitieux, un simple tout petit Naël. On a eu quelques attaques et une tentative de croix gammées à côté, mais l'extrême droite n'avait globalement pas repéré notre hommage et était occupée à défendre ses symboles bonapartistes et son hommage à Lola contre les attaques. Voilà donc pour le déroulement de cette pixel war. Dès la fin, une journaliste de Mediapart a pris contact avec nous pour qu'on lui raconte les faits. Les résumés qu'on lui faisait étaient un peu désordonnés et se marchaient sur les pieds, donc c'est compréhensible qu'elle se soit un peu emmêlée les pinceaux sur certains points. La chronologie et certains chiffres ne sont pas bons, les rôles des uns et des autres au sein de notre serveur pas vraiment non plus. Et j'ai eu l'impression qu'elle a passé sous silence l'aspect actif de notre lutte contre l'extrême droite, en ne mentionnant pas notre volonté pourtant assumée de combattre les bonapartistes et l'hommage à Lola, dans un esprit un peu gauche moral, qui veut montrer que seule l'extrême droite serait méchante et attaquerait, alors que la gauche elle serait gentille et ne ferait que se défendre. Mais on n'a pas besoin de ça en fait, parce que nous, contrairement à l'extrême droite, on ne cherche pas à apparaître comme des gentilles victimes innocentes qui voudraient juste faire un hommage à un gamin sans aucune arrière-pensée politique. On est des militants politiques, on a fait un acte de militantisme politique, on l'assume. Et l'extrême droite, le bonapartisme, les violences policières, le racisme, ce sont nos adversaires politiques. Donc on ne voit rien de honteux à combattre activement nos adversaires politiques. Les participants d'extrême droite à ce Airplace, par contre, n'assument pas grand chose et accusent l'article de Mediapart de mentir. D'abord, ils contestent être d'extrême droite, évidemment. Ils contestent même avoir la moindre motivation politique. Voilà, des français gauchistes du Airplace FR sont allés trouver les allemands pour leur expliquer que cet hommage est un dessin néo-nazi, fasciste, qui promeut la race aryenne et qui est soutenu par Wagner. On voit que l'héritage génétique est bien ancré chez certains. Ah ouais, les gens qui nous traitent de nazis, c'est vraiment des gens inférieurs génétiquement. Et ça, c'est vraiment pas un truc qu'auraient fait les nazis de considérer que leurs adversaires ont un problème génétique. L'hommage à Lola, c'est juste une innocente volonté de rappeler la mémoire d'une petite victime. L'hommage à Napoléon, c'est juste des gens qui sont fiers de l'histoire de France et qui sont hypés par le film de Ridley Scott qui devrait sortir en novembre 2023. Bien sûr, aucun d'entre eux n'a jamais fait de croix gammées puisque... Personne n'utilise de croix gammées depuis 1945, tu vois. Ça, c'est vraiment une invention de gauche qui sont restés en 1945. Ils parlent de fachosphère, de régime de Vichy, d'extrême droite néo-haine. Ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment dans leur esprit. D'accord ? Personne n'a fait de croix gammées depuis 1945. Ils n'ont jamais attaqué le Justice pour Naël puisque... Comme quoi, apparemment, il y avait un hommage à Naël qui n'existe pas, d'accord ? Ils n'ont jamais fait le quelconque hommage. Monsieur, Naël n'a même pas traversé leur esprit pendant toute la Pixel War, en fait. On attend la même chose pour Naël, mais à ce qu'il n'y a pas de politique. Il y avait un truc de Naël et il est resté très longtemps. C'est-à-dire qu'il y est même encore, j'ai regardé. Bon, je ne le retrouve pas. Peu importe, il y avait un Justice pour Naël écrit dans un encadré noir. Tout le monde le sait. Là, je ne le trouve pas. Je ne sais même pas s'il y est encore. C'est-à-dire qu'il n'y est plus. Et je vous invite à faire pause. Il n'y a pas de Naël. Il n'y a pas de Naël. Il n'y a pas de croix gammées. C'est vérifiable, en fait. Alors bon, pour répondre à tout ça, c'est très simple, en fait. Parce que Reddit a la bonne idée de partager toutes les données de chaque pixel posé pendant le Airplace. Avec un petit script, on peut donc sélectionner les comptes qui ont participé à un dessin particulier et voir tous les autres pixels que ces mêmes comptes ont posés. Alors voyons voir. Les gens qui ont participé à la banderole de Napoléon, qu'ont-ils fait d'autres ? D'abord, on voit qu'ils sont très disciplinés et concentrés sur quelques zones précises. Bien sûr, ils participent aux différents drapeaux français. Mais surtout, ils ont énormément participé à l'hommage à Lola. Ils ont aussi participé au logo du forum 1825. Et bien évidemment, ils ont été très actifs dans les attaques contre le justice pour Naël. Pourtant, les responsables du serveur ont accusé l'article de Mediapart de mentir là-dessus. Et bien, voilà la preuve indiscutable qu'ils l'ont fait. Mais voyons le reste. Après que les fans de l'idole virtuelle Hatsune Miku aient essayé de prendre le même emplacement que les bonapartistes, ils ont fait une alliance. Les fans de Miku se sont contentés du bas du drapeau français, ont ajouté une baguette et un béret à leur personnage. Et en échange, les bonapartistes ont défendu leur dessin, ainsi qu'un autre dessin de Hatsune Miku et un hommage à deux compositeurs japonais décédés. Les bonapartistes ont aussi conclu une alliance équivalente avec les fans du jeu Dark and Darker à côté. Il ne faut donc pas chercher de signification particulière à ces pixels là, c'est juste des alliances. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant de regarder ce qu'ils ont attaqué. On a vu qu'ils ont attaqué le justice pour Naël et on connaît leur justification pour ne pas aimer les hommages à Naël. C'est un délinquant, le policier était en légitime défense, etc. Mais voyons voir les autres choses qu'ils ont attaqué. Visiblement, ils n'ont pas beaucoup aimé la présence de Mbappé et Benzema sur le drapeau français. Ils ont aussi attaqué le drapeau turc, le drapeau marocain et surtout le petit drapeau algérien. Hum, quel peut bien être le point commun entre ces dessins ? Est-ce que ça ne nous donnerait pas une autre explication à leur rejet des hommages à Naël ? Sur l'hommage aux femmes françaises, on voit bien la différence entre celles qu'ils aiment bien et celles qu'ils n'aiment pas. Ils ont beaucoup participé à mettre les bons pixels sur Jeanne d'Arc, une figure très appréciée par l'extrême droite. Par contre, ils ont tenté de faire des yeux de démon et une moustache d'Hitler à Simone Veil. Il faut dire qu'à l'extrême droite, Simone Veil est détesté pour la légalisation de l'avortement. Ils ont aussi attaqué Chyna, mais on va y revenir. Partout où on trouve des drapeaux LGBTQIA ou trans, évidemment, les bonapartistes étaient là pour attaquer. Ici, ici ou ici par exemple. Mais encore plus intéressant, ici, juste en dessous du drapeau de Napoléon. À cet endroit, il y avait un drapeau Aroace, c'est-à-dire des communautés aromantiques et asexuelles. Ils l'ont attaqué avec acharnement et ont finalement échoué. Le drapeau Aroace a gardé le dessus à la fin. Mais surtout, ils ne l'ont pas attaqué avec des pixels désordonnés. Ils ont essayé de le remplacer par un drapeau noir, or et blanc. Et ce drapeau, c'est le drapeau impérial russe. Étrange, non, que des fans de Napoléon veuillent rendre hommage à l'Empire russe, qui a quand même infligé sa plus grande défaite à Napoléon. Oui, mais ces dernières décennies, l'extrême droite mondiale et française a développé une fascination pour Poutine et la Russie et elle les aide beaucoup en retour. Et Poutine lui-même joue beaucoup sur la nostalgie de la puissance de l'Empire russe. Je vous ai dit que le serveur bonapartiste a reçu l'aide de Reconquête, le parti de Zemmour, qui lui-même a souvent clamé son admiration de Poutine. Mais en fait, des responsables du serveur se sont même vantés d'avoir le soutien du groupe de mercenaires russes d'extrême droite Wagner, un groupe qui a aussi des fermatrolles, des gens payés pour faire de l'influence sur les réseaux dans le monde entier. Et à nouveau, pour des nationalistes, c'est marrant vu que Wagner en ce moment est quand même très actif contre les intérêts français en Afrique. On comprend donc pourquoi les bonapartistes ont fait ce drapeau de l'Empire russe, mais aussi pourquoi ils ont essayé de mettre le drapeau russe sur la Crimée dans la carte de l'Europe. Même s'ils ont eu l'air d'hésiter entre le drapeau actuel de la Russie et celui de l'Empire russe. Maintenant, voyons ce qu'ont fait les gens qui ont participé à l'hommage à Lola. On voit qu'ils sont moins disciplinés et ils ont posé des pixels à beaucoup plus d'endroits. Il y a quelques étrangetés, comme le fait qu'ils aient autant participé au drapeau français qu'au drapeau chilien. Ici et ici. Je vous avoue que là, je sais pas trop d'où ça vient. Est-ce que la communauté chilienne s'est mobilisée pour Lola ? Est-ce que les français voulant rendre hommage à Lola aiment beaucoup le Chili ? Peut-être en référence à Pinochet ou à l'extrême droite chilienne actuelle qui a récemment fait échouer la réécriture de la constitution chilienne datant de Pinochet par la gauche ? Il y a sans doute quelque chose qui m'échappe. Mais en dehors de ça, on retrouve à peu près tout ce qu'on a dit pour les bonapartistes. Ceci dit, pour que ce soit plus clair, on va garder seulement les gens qui ont posé au moins 20 pixels sur l'hommage à Lola. A partir de là, les drapeaux chiliens disparaissent. Evidemment, ils ont donc beaucoup participé à Lola, mais aussi à Napoléon et au forum 1825 de JVC. Ils étaient encore plus énervés que les bonapartistes contre Mbappé et Benzema. Ils ont bien sûr attaqué aussi les drapeaux turcs marocains et algériens, les drapeaux LGBTQIA. Et ils ont attaqué encore plus massivement Simone Veil et Chayna. Et le fait qu'ils ont écrit des petits Lola en dessous est assez explicite. Ils en voulaient au whereplace fr d'avoir préféré rendre hommage à une fille à raciser assassiné plutôt qu'à Lola. Et bien évidemment, contrairement aux belles déclarations de Cro-Blanc, ils se sont acharnés sur le justice pour Naël. Pour la volonté de ne pas faire de concurrence des mémoires, on repassera. Quant aux croix gammées, on ne peut pas facilement voir qui les a faites, car elles sont toutes petites et vite effacées. Mais en tout cas, oui, on est bien après 1945 et pourtant, des gens ont quand même fait des croix gammées. C'est incroyable non ? De toute façon, sur Airplace comme sur n'importe quel endroit communautaire où on peut dessiner sur internet, les croix gammées pour troller, c'est monnaie courante. Il faut vraiment espérer s'adresser à des gens qui n'ont jamais été sur internet pour tenter de leur faire croire que ça n'existe pas. Donc voilà, je pourrais vous assommer de dizaines de captures d'écran de messages très violents, racistes, sexistes, homophobes, transphobes, prôdictatures ou monarchies, même des menaces et appels au meurtre à la ratonnade et au viol issus de leurs serveurs Discord. Mais je pense que tout ce qu'il y avait à démontrer est déjà très clair en montrant simplement les emplacements et couleurs des pixels que ces gens ont posés. Les communautés de Napoléon, de Lola et du 1825 se recoupent en grande partie et ce sont des gens d'extrême droite tout simplement. Maintenant, voyons quelques déclarations de Cro-Blanc et ses potes lors de l'attaque contre l'hommage à Lola. C'est magnifique quoi, des allemands qui tuent symboliquement une deuxième fois une petite fille, c'est magnifique. Il est à 75k viewers l'allemand. Ah ouais, il est très 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 connu alors. Il doit être très 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 de gauche du coup. Puis je crois qu'en Allemagne il n'y a pas de mec de droite pour mettre... Non je pense pas que ça existe. Je crois qu'en Allemagne tu n'as plus le droit d'être de droite en fait. Les allemands, le pays le plus vieux du monde. Les pauvres quoi franchement. Ah ouais vraiment. Les allemands, il était très bien pendant une période parce qu'en fait il était dans un truc qui lui allait bien. Sauf que vu qu'il a perdu toute virilité, ça donne un truc bizarre en fait. Bah en fait c'est... En fait anthropologiquement ça reste quand même un... C'est un peuple conquérant en fait. Et voir des allemands ou... Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je connais très mal mais je pense qu'ils sont surtout traumatisés en fait. Ouais. Ah bah tiens, c'est intéressant ça. C'est à quelle période qu'ils étaient très bien et virils les allemands du coup ? Avant 1945 peut-être ? Quand les gens faisaient encore des croix gammées ? Ah ouais, je crois qu'il a besoin d'être sur un Napoléon. Ah bah tiens. Donc les streamers qui font Lola se disent qu'il faut aider celui qui fait Napoléon ? Je croyais que votre hommage à Lola n'avait rien à voir avec la politique. Et tac ! Voilà, ça vous apprendra à vouloir rendre hommage à une petite fille tuée alors qu'elle était blanche. Voilà. Si elle n'avait pas été blanche, ça aurait été acceptable. Mais blanche, c'est inacceptable. Ah voilà, on y est. Donc d'après l'extrême droite, si on s'oppose aux hommages à Lola, c'est parce qu'elle est blanche. Et nous, on ne voudrait rendre hommage qu'à des noirs ou des arabes. Alors non en fait. La différence entre Lola et Naël, elle n'est pas là. Vous avez la mémoire courte. La gauche a rendu hommage pendant des années à Rémy Fraisse, tué par une grenade pendant les manifestations contre le barrage de Sivens. Et Rémy Fraisse, bah figurez-vous qu'il était blanc. On a aussi rendu hommage aux éborgnés et tués lors des manifs des gilets jaunes, dont la plupart étaient blancs. Alors du coup, c'est quoi le point commun entre Naël, Rémy Fraisse et les gilets jaunes éborgnés ? Eh bien, c'est que contrairement à Lola, ils ont été tués ou blessés par l'État. Par des policiers aux services et aux ordres de l'État, dont le rôle est censé être de protéger la population et pas la tuer. Voilà pourquoi on les considère comme des événements politiques et on se mobilise politiquement. Parce que ceux qui les ont tués sont directement sous les ordres des politiques. Et même théoriquement, en démocratie, ils devraient être au service du peuple. La tueuse de Lola, elle, n'était a priori pas au service de l'État. Et elle n'a pas prétendu agir selon son devoir au service du peuple. Ça, c'est un premier aspect qui distingue assez radicalement le meurtre de Naël et celui de Lola. Deuxième grande différence, le respect de la volonté de la famille. Peut-être que vous, vous avez une interprétation politique du meurtre de Lola. Mais la famille de Lola, elle, elle n'a pas cette interprétation. Et elle refuse explicitement qu'on utilise le nom et l'image de Lola à des fins politiques. C'est dans ces moments difficiles, d'une violence extrême, que le meilleur côtoie le pire. Le meilleur, c'est vous, ici, présent, ce soir. C'est la solidarité, la fraternité, qui permet de croire encore aux valeurs qui nous unissent. Le pire, ce sont les utilisations de l'image de notre fille à des fins mercantiles ou politiciennes. Mais vous, vous n'en avez rien à faire. Ce n'est pas concret, c'est que, eux, leur seul rôle, c'est de faire leur deuil. Nous, à côté, on s'occupe de récupérer ça, de dénoncer le gouvernement, de dénoncer ceux qui ne font rien. Eux, ils n'ont rien à dire, en fait. Je ne crois pas qu'ils étaient particulièrement politisés. Donc, je ne pense pas qu'ils puissent se permettre d'ouvrir leur gueule, d'accord ? Oui, certes, c'est leur fille qui est morte, mais va faire ton deuil. Nous, on s'occupe de protéger vos enfants. Et si vous prétendez que votre démarche n'est pas politique et que vous voulez seulement rendre hommage à une fillette assassinée, bah, c'est encore pire, en fait. Si c'est juste pour sa mémoire, alors la première chose à faire, c'est de demander à ses proches ce qu'ils veulent et respecter leur volonté. Au contraire, la famille de Naël, elle, voit totalement le meurtre de Naël comme quelque chose de politique. Elle participe aux mobilisations pour réclamer justice et que les policiers soient condamnés. Et le logo qu'on a utilisé pendant la Pixel War, c'est justement celui que sa famille porte sur leur t-shirt dans leur mobilisation. Et dès qu'on a su qu'ils ne voulaient pas qu'on utilise sa photo, on l'a enlevé de nos overlays. Alors après, il y a une autre différence, mais là je peux comprendre qu'on est une vraie divergence politique. Pour nous, le meurtre de Naël s'inscrit dans des oppressions systémiques. Les violences policières et le racisme de la police ne sont pas juste des faits isolés de personnes déséquilibrées ou mal intentionnées. Ça s'inscrit dans le fait que la police est par nature un sous-groupe de la population qui a l'autorisation exclusive de faire usage de la violence et d'être armés. Et ça, ça implique de les surveiller de près et de les contrôler drastiquement parce que ça peut facilement dégénérer. Pendant la plus grande partie de l'histoire du monde, les guerriers armés ont imposé leur domination par la force. Ça s'appelait le féodalisme, ou plus tard les coups d'État, les régimes fascistes, les jantes militaires. Évidemment, ce ne sont pas des choses qui vous déplaisent à vous. Mais nous, eh bien, on est contre ça, alors on combat les dérives qui vont dans ce sens. Quant au racisme, non seulement dans la société en général, les préjugés envers les Noirs et les Arabes sont encore forts. Ces populations subissent des discriminations qui font qu'ils se font refuser des logements, des boulots, etc. Mais le racisme dans la police est lui aussi très bien documenté. Et les violences policières touchent en priorité les racisés. Donc oui, on considère que le meurtre de Naël a un lien avec des oppressions bien plus générales que subissent des millions de gens tous les jours. Et du coup, bien sûr que la mort de Naël est politique. Évidemment, de votre côté, vous ne croyez pas aux violences policières et au racisme. Et par contre, vous croyez ou vous faites semblant de croire que les Blancs seraient victimes d'oppression de la part des immigrés et que l'État est complice en acceptant l'immigration. Et bien sûr, si c'était vrai, alors il serait logique de considérer que le meurtre de Lola est politique. Mais alors, pourquoi ne pas assumer que vous faites de la politique quand vous rendez hommage à Lola ? Soyez cohérents au moins et arrêtez d'essayer d'entraîner des gens dans vos combats politiques à leur insu. Nous, on assume. Quand on demande à des gens de nous rejoindre pour un hommage à Naël, on leur demande explicitement de rejoindre un combat politique. Parce que nous, on n'a pas peur de dire aux gens quelles idées politiques on aimerait voir appliquées et donc de quelles idées politiques on essaye de les convaincre. La différence, c'est peut-être que nous, on est pour la démocratie. Donc pour que nos idées s'appliquent, il faut d'abord que les gens aient vraiment envie qu'elles s'appliquent. Alors que vous, la démocratie, bah vous vous en foutez. Ça ne vous pose pas de problème d'imposer vos idées par la force ou la manipulation à des gens qui n'en voudraient pas s'ils savaient ce que vous défendez vraiment. Bon voilà, c'est fini pour cette histoire de Pixel War. J'aimerais vous donner des nouvelles de la chaîne, mais en réalité j'ai pas grand chose de plus à vous annoncer que ce que j'ai dit il y a un an dans le dernier vlog. La chaîne n'est pas morte, je continue à bosser sur les prochaines vidéos. Le script du prochain esprit critique sur le genre et le patriarcat est fini, mais le boulot qu'il reste est énorme. Le gros du boulot c'est la post-prod, et la vidéo fera sûrement 3 heures. J'ai presque fini les sketchs qui demandaient pas mal de boulot vu que c'est de l'animation, et surtout en ce moment j'écris les traits d'esprit qui vont suivre. Parce que quand je posterai la prochaine vidéo, je veux pouvoir vous assurer que les suivantes arriveront régulièrement sans grosse interruption comme celle-là. A nouveau, j'ai dû gérer énormément de choses ces deux dernières années. Certaines privées dont je ne parlerai pas, d'autres dont je vous parlerai lorsque la prochaine vidéo sortira. J'ai pas non plus envie de faire des lives ou des vlogs réguliers tant que je n'aurai pas sorti la prochaine vidéo, parce que ça reste le plus important pour moi, et quand je fais autre chose, ça ne fait que retarder encore plus les vidéos. Bien sûr, les dons ont beaucoup baissé ces derniers temps, et je comprends très bien que beaucoup d'entre vous aient renoncé aux dons voyant que les vidéos n'arrivaient pas. Après, c'est un peu le problème de l'art dont je vous parlais dans ma vidéo sur la propriété intellectuelle. On a l'habitude que les artistes soient rémunérés lors de la diffusion de leurs œuvres. Alors que le vrai boulot, le moment où on travaille vraiment et où on a besoin de revenus parce qu'on ne peut pas faire un autre boulot en même temps, c'est au moment où on crée les œuvres, donc avant la diffusion. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent de prendre le temps qu'il faut, de compter sur la qualité et pas la quantité, et c'est ce que je fais. Mais je sais bien qu'à chaque fois que je tarde à sortir des vidéos, mes revenus baissent et je me retrouve en difficulté. Alors du coup, merci beaucoup à toutes les personnes qui continuent à donner, et aussi aux gens qui ont commencé à donner ces derniers temps, sans doute parce qu'ils venaient de découvrir la chaîne. Ça m'aide vraiment à avancer et à considérer que la chaîne a toujours de l'avenir. Et puis j'ai tellement de choses à vous dire encore en vidéo, je serais vraiment frustré si je devais arrêter. Donc bon, ne vous en faites pas, je trouverai toujours le moyen de continuer. Simplement, si ça doit être à côté d'un boulot alimentaire, bah forcément ce sera encore plus lent. Allez à bientôt ! Enfin, en tout cas j'espère dans pas trop longtemps. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !